salut à tous aujourd'hui je fais un peu péter le matos du coup ma gopro j'ai perdu ma petite carte sd donc du coup je vais tout enregistré avec ce magnifique surface pro 4 donc ce sera un peu moins bon par contre vous aurez un meilleur son car comme vous pouvez le voir j'ai activé le micro sur le casque donc aujourd'hui en quoi ça consiste je vais déballer cette chose c'est un support alors pourquoi je l'ai acheté et secondos il ya un jeu qui s'appelle virtua pinball ça c'est un dérivé de virtua pinball donc c'est fait à partir de la molécule virtua pinball et mélangé avec stern en fait et ça donne donc on appelle ça stern pinball arcade et dedans il ya pas mal de flippers et il ya une petite mise à jour récemment oui ça gratte qui fait qu'on peut mettre comme sur ipad pc tout ça dans le sens à l'italienne enfin dans le sens de la hauteur à la française donc on va tester tout ça on va ouvrir le matos et et puis on va voir ce que ça donne avec la console sans manette je vais jouer avec une manette alors j'ai le choix soit je joue avec les manettes de base celle ci soit j'ai la sfc 30 qui est ici de huit bits d'eau car la meilleure manette la meilleure reproduction de la manette sous super nintendo et qui est compatible switch raspberry pi pc plein de fin de très compatible dans cette console cette petite manette donc alors il ya des boutons sur certains clipper qui sont pas accessibles par exemple pour lancer la balle vous savez il ya certains clipper comme c'est bien ils ont voulu faire le truc bien il y en a c'est faut avoir le stick quoi c'est comme si donc heureusement ils ont pensé à tout pour ceux qui ont ça ils ont pensé que sur la deuxième manette on peut aussi contrôler donc certains flipper on n'a pas besoin d'appeler juste sur a et ça lance la bille certains flipper il faut faire avec le stick voilà et puis comme c'est halloween j'ai fait une petite déco spéciale vous allez voir à tout de suite ok donc j'ai oublié de vous présenter moerto ici présent donc moerto c'est mon assistant il va m'aider pour est ce que tu peux me passer le couteau s'il te plaît marteau merci beaucoup ce sera mieux pour ouvrir le fameux petit pack donc 30 euros micromania 30 euros ça reste un prix abordable pour un produit zelda je trouve et puis qui va quand même nous servir à jouer sans avoir à galérer puisque je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer avec la manette en mode en mode sur les genoux etc enfin c'est ça glisse c'est pas top donc là on n'aura plus trop ce problème grâce à ça j'espère vraiment alors ça se trouve ça va être un fail cette vidéo parce que moi le but c'était de pouvoir jouer comme vous expliquez au flipper en hauteur comme ceci voyez donc je vais mettre sur le stand comme ceci a remarqué ça tient tout seul ouais mais bon là il sera un peu incliné ce sera mieux donc voilà donc j'ouvre le matos soigneusement oui moi je là je vais recevoir un nouveau celdas je vous montre une petite pépite qui est pas tant défaut mais qui est quand même jolie vous verrez je vais bientôt la recevoir là normalement donc voilà donc allez c'est parti en un box hop donc c'est toujours les mêmes c'est power à le fabricant pour aura qui a déjà fait beaucoup d'accessoires pour nintendo tout simplement voilà donc on a waouh magnifique ça ça c'est magnifique ça en velours il ya un symbole switch dessus petite pochette pour le ranger ça c'est cool pardon ensuite on a un plastique et voilà la bête c'est lourd c'est on sait bien c'est assez long alors j'espère qu'il est réglable ça donc ça ça bouge ça ça bouge ouais tout bouge assez génial on peut vraiment tout faire avec respectant les lois de la physique de la gravité pas mal pas mal je m'attendais normalement ça fait pour être comme ça mais même comme ça alors ah oui bon alors on peut mettre un poids là si vraiment ça tient pas moi ce que je vais faire parce que je pense que je vais jouer comme ça et puis il faudra mettre sur moi un poids ici assez conséquent quand même qu'est-ce que je pourrais mettre bon bah écoutez c'est les aléas je reviens dans un instant je vais chercher un boulet je suis là mais je t'ai pas parlé ou alors je viens de découvrir quelque chose d'excellent mais vraiment excellent c'est qu'on peut vraiment déjà il ya deux symboles zelda j'ai pas vu et c'est une belle dorure une belle peinture dorée avec une petite étiquette pour il ya deux symboles donc en fait je viens de découvrir qu'on peut le mettre vraiment comme on veut donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le mettre comme ça et comme ça j'aurai voilà excellent parfait voilà comme ça c'est très bien c'est excellent comme ça voilà donc on va essayer le petit jeu de flipper tac on va allumer la manette en espérant qu'elle se synchronise parce que des fois il ya des petits soucis là c'est bon oui bien impeccable voilà donc je vais jouer avec celle là le moment je vais que celle là voilà donc je joue avec la main est principale voilà et donc ils ont sur la mise à jour voilà on peut faire ça oui bon là c'est à l'envers alors comme je l'ai mis dans un sens un peu inhabituel mais je trouve ça joli en plus avec le petit alors le petit truc autour le cache de protection en plastique c'est moi qui l'avait acheté à l'époque avec le kit je vais vous montrer ça tout de suite je l'avais acheté avec le kit qui est ici présent hop c'est un peu compliqué de vous montrer ça en fait bon ce sera pour une prochaine vidéo voilà en gros donc boom star trek et et puis voilà quoi j'ai mon flipper ont vu d'eau quoi c'est pas beau ça et très très bon émulateur de flipper en prenant les anciens de vrais flipper voyez là je veux faire plaisir voilà c'est tout pour aujourd'hui bah écoutez n'hésitez pas à me commenter et me faire vos retours sur cette vidéo et en général sur sur mes sur mes vidéos sur la chaîne etc ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnements des nouveaux commentaires des likes même des dislikes voilà je suis en plein lancement de la chaîne j'aimerais que ça devienne quelque chose de bien et c'est avec vous ça se fera parce que si je vois que ça ne marche pas au bout de 50 vidéos vraiment que je revois ma formule est ce que vraiment je suis fait pour ça quoi donc merci d'avoir regardé à plus pour le déballage enfin pas un déballage mais plutôt un tour d'horizon de d'un zelda blister n64 donc je vous laisse deviner lequel c'est il n'est pas un parfait on verra ça ensemble mais elle est parfait il coûte tellement cher que donc j'ai préféré prendre sauter sur l'occasion j'ai assez de bien négocier je parlerai pas de prix mais j'ai réussi à le descendre de quelques centaines d'euros voilà donc à la prochaine pour l'ouverture blister zelda je vous dis pas lequel vous savez toute façon je crois que l'autre n'est pas sortir ouais donc voilà à la prochaine vidéo merci pour vos likes et abonnez vous j'ai vraiment j'ai 24 abonnés ça fait deux mois que j'ai 24 à bric ça bouge plus donc voilà si vous aimez les vidéos mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à plus bisous ciao